Salut tout le monde, c'est Thomas Soli, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Xenoverse numéro 2. Alors, on se retrouve avec un de mes persos, parce que j'en ai plusieurs déjà, donc là on se retrouve avec un perso qui s'appelle Akairi, donc Akairi parce que pour accrocher Kairi de Kingdom Hearts, le personnage féminin de Kingdom Hearts, donc j'ai trouvé ce nom Akairi, je trouvais ça plutôt bien, donc j'ai mis une petite tenue bizarre, mais qui rend plutôt bien je trouve, je sais pas ce que vous en pensez avec un petit katana. Alors, cette vidéo est déjà un bon retour sur la chaîne Youtube, parce que ça y est, je me suis vraiment motivé là, donc vous avez dû voir pour ceux qui regardent les lives depuis quelques jours, on a fait tout le let's play en live, je vous invite à aller le voir, pour ceux qui ne l'ont pas vu si vous voulez. Donc, le let's play est terminé, le jeu est terminé, et maintenant on va s'attaquer donc à tout ce qui est multijoueur du jeu, donc les quêtes parallèles, les missions experts, toutes les petites quêtes où il nous donne des tenues, enfin des bordels dans le genre quoi. Donc, je vais vous présenter un petit peu mon perso, bien qu'il y ait des choses qui vont sûrement changer pour l'instant, on va dire que c'était juste le temps de le monter niveau 80, après j'aurai récolté les boules de cristal pour changer ses attributs, parce que là je suis pas trop trop fan. Ces techniques, je vais aussi les changer plus tard, donc je vais vous montrer. Bon alors, pour la tenue là que j'ai, c'est la tenue de Sayuki, donc c'est un PNJ qui la donne, je ne sais plus exactement qui est-ce qui la donne, il faudrait que je fasse des recherches et que je vous dise dans les commentaires comment on l'obtient pour ceux qui la veulent. Donc, ensuite en QQ Bang, j'ai équipé ça, bon, c'est pas celui que je veux, mais j'ai que celui-là pour l'instant, il faut que j'en fasse d'autres, il faut que je forme des tenues pour en fabriquer d'autres, c'est ce que je vais faire dans les jours qui arrivent, il n'y a pas de soucis. En super âme, j'ai mis celle de Bilus Sama, alors améliore les techniques de la base de Kiko AXL, alors ça je l'ai mis actuellement, parce qu'on se fait les missions experts, et je vous avoue que tout ce qui est boss en missions experts, on en a grandement besoin des gros dégâts avec les attaques ultimes, etc, parce qu'ils sont vraiment chiants parfois. Donc j'ai mis ça, voilà. Ensuite en technique, je suis assez dans du classico, donc j'ai mis Kiko Aula, je l'ai mis juste par kiff, parce que je la trouve plutôt belle, donc je l'ai mis. Kayao Ken Kamiamea, parce que je le trouve cool, donc bien qu'ils prennent 200 de ki, je le trouve plutôt pas mal. Poste de combat D, c'est pour améliorer le sprint, il me semble, voilà. Donc ça je l'ai mis parce que je n'avais pas quoi mettre d'autre, il faut que je mette une autre poste de combat. Je crois qu'il y en a une qui améliore les Kiko Aula, il faudrait que je la trouve et que je l'équipe. Charge maximum, je pense que quasiment tout le monde met charge maximum, en R2 plus croix, ou alors R2 plus rond, rien, mais tout le monde dans un des 4 slots met charge maximum, parce que c'est vraiment, pour charger le ki, c'est indispensable en fait. Ensuite, en attaque ultime, on a le Final Flash, donc ça c'est la technique que j'ai importée de Xenoverse 1, de mon ancien perso, donc je l'ai remis actuellement parce que je n'avais pas trop quoi mettre d'autre à part le Final Flash. J'aurais pu mettre le Super Kamiamea, mais je ne l'ai pas, il faudrait que je teste celle-là, c'est Lichien Ron qui la donne dans sa mission expert. Ensuite, là j'ai mis Tempête Giante, parce que je la trouve juste magique celle-là. Alors celle-là, elle était déjà dans le 1 il me semble, donc c'est la technique de Nappa, vous savez, quand il fait l'explosion en l'air, qu'il lève les deux petits doigts comme ça. Donc cette technique-là, elle est vraiment magique en mission expert, etc. Elle passe quand même assez souvent, et du coup c'est pour ça que je l'ai équipée, et je la trouve plutôt bien. Là on a mis Super Vegeta, au lieu de Super Saiyan, parce que déjà, Super Saiyan 3 sur mon personnage, ça fait trop dégueulasse. Deuxièmement, j'ai mis Super Vegeta parce que regardez, des Kikawa plus puissants que n'importe quel autre type de Super Saiyan, plus tu as de ki, plus ton niveau de transformation, et t'élevé. Donc, ils disent des Kikawa plus puissants que n'importe quel autre type de Super Saiyan. Du coup, c'est pour ça que je l'ai utilisé, tout simplement. Bon, une technique d'évasion un petit peu banale, donc ça reste une technique d'évasion, on va pas chercher 200 ans ce qu'on doit mettre. Et ensuite, en attributs, on a ça, donc là j'ai 3 points parce que je viens de passer niveau 80, qu'on va placer en attaque de base. De toute façon, on refera les attributs plus tard. Pour l'instant, il y a 60 en santé, 40 en ki, 40 en endurance, 52 attaques de base, 40 sur par frappe, et 100 de Super Kikawa. Je récolterai les Dragon Balls pour remettre les stats à zéro, et ensuite adapter mes attributs à ma tenue, enfin à mon QQBeng. Et du coup, j'aurai des stats qui me plaisent et qui feront le taf pour ce perso, je pense. Parce que n'oublions pas que c'est un Saiyajin, et que les Saiyajins ont des particularités, que n'ont pas les Freezer, etc. Voilà, donc ça c'était déjà au niveau de la petite présentation du personnage, et maintenant je vous propose d'aller faire une petite quête parallèle. Pour simplement montrer un petit peu comment est le gameplay d'un Saiyajin fille. Parce qu'il faut savoir que les Saiyajins garçons et les Saiyajins filles n'ont pas vraiment le même gameplay. Ça je pense que maintenant tout le monde le sait, déjà dans Xenoverse 1 c'était d'actualité, c'est encore d'actualité maintenant. Du coup, on va aller checker ça. Alors je le trouve plutôt pas mal celui des filles, j'ai pas testé celui des garçons, faudrait que je teste un jour. Mais celui des filles je le trouve plutôt pas mal, il est pas très très rapide comme un Freezer ou quoi. Il est quand même plutôt lent, enfin il est moyen, il est pas très très lent, il est pas très rapide, il est à une allure normale. Et par contre il tape quand même assez fort je trouve, pour quelqu'un qui a mis que 52 d'attaque de base. Je suis quand même assez fier de ses dégâts. Donc on va créer une salle pour une mission, on va aller faire, je sais pas trop, on va peut-être faire en hors ligne du coup, ça sera peut-être plus drôle. Et puis peut-être que pour les prochaines vidéos de Xenoverse où je ferai des combats et tout, on invitera des abonnés tout simplement, je sais pas si ça vous intéresse, pourquoi pas. Alors une mission plutôt cool, on va avoir une bonne, un bon truc, tenue de vie d'aile, tenue de combat, tenue de travail de son coucou. On va plutôt regarder les ennemis qu'il y a, ce sera plus cool en fait. Donc là il y a C-18, ok. Broly. On va aller taper dans les dernières missions, ce sera plus marrant. Là le Yamcha, il est vraiment chaud. Ouais on va faire celle-là, je l'ai jamais faite, pourquoi pas. On va prendre mon personnage et puis on va prendre deux autres personnages. J'ai pas débloqué encore tous les personnages mais ça ne saurait tarder. Ok, alors, mon personnage avec... Qui je peux mettre ? Petit Gogeta. Et... Gogeta. De toute façon j'ai pas l'impression qu'il soit hyper fort. Alors j'ai pas Black, il faudrait que je l'obtienne et puis au moins il sera... Ah bah je sais ce qu'on va prendre. Il est où ? Il est là. Je le trouvais pas, j'en ai pas, voilà. Au moins on fait Gogeta vs Janemba, c'est plutôt drôle. Allez c'est parti, au moins on va voir un peu de quoi est foutu ce gameplay Sayajin fille. Alors je l'ai fait, vous savez aussi que la taille, la corpulence, ça influence au perso. Alors moi je l'ai fait, euh, pas plus petit, je l'ai fait, euh, deuxième taille en hauteur et en largeur, j'ai fait, euh, enfin, tout à gauche en fait, le plus maigre possible, je crois, il me semble. Donc, euh, ça reste des stats équilibrées en fait que j'ai fait. Bon, vous voyez, c'est une mission quand même qui est assez haut level et pourtant regardez les dégâts, c'est assez élevé. Après on pourra se mettre en Super Vegeta 2. Pour, euh, pour montrer un petit peu les dégâts des Kiko. Alors là, le problème que j'ai avec mon personnage, c'est que justement, je trouve que j'ai pas assez de ki, euh, d'endurance et beaucoup trop de ki. Euh, ça c'est à cause de mon Q-Bank qu'il faudra que je change, euh, incessamment sous peu. Alors, Birussama, pas très fort généralement. Il s'est passé quoi ? Ça a recommencé le, enfin, je sais pas, la fois. Là, on va se transformer. Voilà, et maintenant, c'est parti. Alors, la musique là, elle est assez épique. D'ailleurs, dans le jeu, ils ont mis une musique épique, je ne saurais plus la retrouver. Bon, j'essaye de vous montrer les dégâts de la tempête géante. Ça devrait être possible là. Allez. Voilà. Donc là, ça a enlevé quand même, euh, normalement ça enlève plus de vie. Mais ça a enlevé quand même déjà pas mal, je trouve. Alors, BO, tu vas te prendre ton combo maintenant. Le Goku, il fait que dalle de, de, de dégâts par rapport à moi, c'est ça qui est drôle. Comme quoi, on a surpassé, hein, les héros actuels. C'est quoi ce délire, en fait ? Plus une minute ? Je comprends pas, en fait. Vous voyez les dégâts au corps à corps ? Pourtant, euh, c'est pas censé être son, son poids fort non plus, hein. Elle a que 5 en 2. Alors. Euh. On va attaquer Whis, parce que j'ai l'impression que c'est lui qui remonte le temps, en fait. Ouais. On s'est pris un petit combo complète. Une petite capsule, du coup. Il remonte le temps, Whis, du coup. Donc, on va essayer de le tuer. Et Gogeta, il vient toujours là où je vais, hein. Hop là. Ouais, c'est ça qu'il faut faire, il me semble. Vu que c'est la première fois que je fais la mission, je suis pas au courant de... Comment il faut terminer la mission. On va essayer de placer une tempête. Allez. Échouer. Généralement, ça marche mieux en mission. Expert, tout ça, parce qu'on est 6, du coup, on peut... On peut occuper le boss pendant que l'autre fait sa tempête et tout. Allez, Whis. Viens là. Remonte pas le temps. Oh. Le mec, il met un coup de doigt, il t'enlève autant de vie, c'est pas normal. Ouais. Ça, j'ai pas aimé Whis. Il y a beaucoup de doigt dans ce jeu, en fait. Enfin, après, ça fait partie du gameplay, en fait. Ouais, bon. Ça va. Ouais. Compliqué, là. Tu vas mourir ou pas ? Vous voyez, alors, ce genre de truc, là. Voilà. Ça me fait utiliser des objets pour rien et tout. C'est moi que j'ai utilisé... Ah merde, j'ai utilisé deux objets sans frais-sprit. Bon, faut pas mourir, du coup, là. On va essayer de lui placer un petit combo. Voilà. Ah, c'est compliqué. Petite tempête géante. Là, il faut la placer, là. Mais non. Ouais, non. Pas maintenant. Le stamina break, ça, c'est... C'est critique, hein. Quand on se le prend, on est un peu dégoûté, généralement. Putain, mais en vrai, je viens de capter toute la barre de Kiki, là, Beerus. Je suis un moustique par rapport à lui. Là, j'ai rien fait parce qu'il l'a bloqué. Il va me viser à moi. Il a fait deux fois. D'accord. Très bien. Pourquoi pas. Le jeune M-Boy est mort. Le pavre. Bon, allez, j'arrive, Beerus. Ça devrait passer, là. T'es occupé sur Goku. Voilà. Vous voyez les dégâts ? Donc là, on a tué, carrément. C'est pas fini. Ah, il s'énerve. Bon. C'est parti. Du coup, on va le battre une deuxième fois, hein. Pourquoi pas. Ça devrait se faire, hein. On a encore pas mal de vie. Il l'a bloqué. Il a plus d'endurance. Il faut en profiter. Voilà. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. T'as plus d'endurance. C'est le moment de te taper. Ah, il a fait un contre. Alors, moi, ça, les contre, j'ai encore du mal à les faire. Il faut vraiment avoir le bon timing. Oh, les dégâts. Vous avez vu ? Du coup, en plus, on a utilisé une capsule Z. C'est celle qui donne vraiment toute la vie, quoi. Voilà. C'est vraiment abusé, les dégâts. Ça rend vraiment les choses plus faciles, là. Et puis, elle reste quand même assez stylée, hein. Sa position, euh... Il lève juste les deux doigts, là. Ça marche pas. On va faire du Kikoho. Kikoho ! Ah non, il faut être prêt, c'est vrai. On va essayer de le faire, là. Ah non. Oh, putain, il est bien joué, là. Ouais, ouais, ouais. Comme par hasard, il a su que j'allais mettre la garde. Donc, il a fait la... Voilà, moi aussi. Bam ! Maintenant, tu vas te prendre ta tempête. Non, 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 il va me briser la garde. J'ai eu chaud. Je vais pas mourir, par contre. Oh, ouais, 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 ouais. Kamiya qui passe pas. En fait, il se lance vite, ce Kaioken, Kamiya me meurt. C'est ça qui est bien. Non, ça, c'est sa technique. Voilà. Maintenant, on peut attaquer. Ça devrait être bon, là. Parfait. Ah oui, donc, lui, du coup, j'ai des Kiko, les salves de Kiko. Je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là. Donc, cette mission, il donne 20 000 d'XP. Et on a la perruque de Son Goku, Super Saiyajin. C'est parfait. Voilà. Ça va être tout pour cette vidéo, les gars. J'espère qu'elle vous a plu. Alors, j'ai un autre perso. C'est un Freezer. C'est avec lui qu'on a fait le Let's Play. Il s'appelle KOROS. Qui veut dire tuer. En japonais. Et si vous le souhaitez, dites-moi-le dans les commentaires. Je peux vous faire une présentation un peu comme j'ai fait avec ce personnage. Sauf que là, ça sera pour la race des Freezer. Et du coup, il y a des choses quand même différentes à dire sur ces persos. Parce qu'ils ont un gameplay. Quand même, je trouve vraiment différent des Saiyajins. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo. Pour ceux qui me découvrent sur Xenoverse 2, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je mets aussi les liens Facebook et Twitter dans la description. Twitter, vous pouvez me suivre. De temps en temps, je poste des tweets comme quoi je recherche des gens pour des missions sur Xenoverse 2. Enfin, plein de trucs comme ça. Je suis quand même assez actif sur Twitter. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux. Et puis, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Et à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !